Je vous propose de poursuivre avec une présentation par Mariline Laurent. Mariline qui est professeure à Télécom Sud Paris et responsable de l'équipe réseau, système, services et sécurité du laboratoire Samovar, qui est une UMR-CNRS. Ses travaux de recherche se situent dans le domaine de la sécurité des réseaux et la protection des données personnelles. C'est quelque chose qui te caractérise et avec un intérêt particulier aux environnements cloud, systèmes miniaturisés tels que le RFID, capteurs, etc., les réseaux sociaux et la gestion des identités numériques. Tu es cofondatrice d'ailleurs de la chaire sur les valeurs et politiques des informations personnelles de l'Institut MinTélécom. Par ailleurs, tu as organisé un certain nombre d'ateliers et conférences, notamment tel que DPM 2013, qui est le Data Privacy Management, et aussi le SSO, qui n'est pas le Single Sign-On, mais qui est le Secure Smart Object. Plus récemment, tu es éditrice invitée d'un numéro spécial sur le Privacy Award Electronic Society des Annals of Telecom, et puis coéditrice du livre « Gestion des identités numériques » qui devrait paraître, qui va paraître d'ailleurs en 2014. C'est ça ? Voilà. Et aujourd'hui, tu vas nous parler de la vie privée dans l'Internet des objets. À toi la parole. Merci, merci David. C'est vrai qu'aujourd'hui, ce que j'avais prévu de faire, c'est de parler d'un travail qu'on a été amené à faire, et qui consiste à miniaturiser certains mécanismes de sécurité. Il y a un qui est bien. Peut-être que je ne mets pas assez point. Voilà, voilà. Celui-ci, c'est le meilleur, mais il faut que tu le fasses. Voilà, ça c'est le meilleur. Oui, alors on va le faire. Voilà. Ok, très bien. Et donc, les travaux que je vais vous présenter portent sur de la sécurité qu'on pourrait mettre en œuvre au niveau d'un Internet des objets, et qui permettrait de faire une meilleure préservation de la vie privée. Ce travail s'inscrivant dans la chaire que vient de mentionner David, qui porte sur les valeurs et politiques des informations personnelles, et dont je vous parlerai brièvement tout à l'heure. Tout d'abord, pour situer l'Internet des objets, on peut caractériser ça de différentes façons. C'est des objets qui peuvent interagir directement avec un réseau, ou qui peuvent interagir entre eux de façon autonome, construit de façon autonome, self, à la manière self, et qui peuvent, par le biais d'une connexion à Internet, interagir avec un certain nombre de services. C'est-à-dire qu'on va voir, grâce aux données qui sont procurées par ces objets, des services qui vont se créer. On connaît tous le Quantify Self, etc. Tout ce qui tourne autour de la santé, mais il y en a encore bien d'autres. Ce réseau qui connecte les objets à un réseau de très grande échelle, au niveau mondial, c'est ce qu'on appelle l'Internet des objets. Il s'apparente au réseau de l'Internet, mais pour les objets, encore une fois, et pour différents usages, comme c'est mentionné ici, la santé, la domotique, le transport, la logistique, et bien d'autres usages encore. Sur quelles technologies tout cela repose ? Elles sont multiples. Les RFID, les capteurs, mais aussi le NFC, à partir de votre smartphone, par exemple. Il peut y avoir des interactions radio en champ proche. Là sont présentées ces différentes technologies. Dans ce contexte, on peut se poser des questions par rapport à notre vie privée. Qu'est-ce qu'on risque ? Eh bien, on risque une traçabilité. C'est-à-dire qu'on, de façon illégitime, on peut se faire tracer. Donc les individus porteurs de ces objets, si on n'y prend pas garde, en tout cas si on ne met pas un certain nombre de limitations réglementaires, technologiques, eh bien on risque une traçabilité. Mais on risque aussi de se faire espionner dans ces activités. Je ne sais pas, je fais régulièrement, je vais à la médiathèque, je réserve un certain nombre de livres, d'ouvrages. Je vais à la pharmacie, j'achète un certain nombre de médicaments. Donc tout ça sont porteurs d'informations personnelles. Les ouvrages que je lis, ça reste sous mon contrôle. Personne ne doit être au courant, en tout cas, de l'ensemble de mes activités que je peux avoir. Donc ça peut être aussi par rapport à ma santé. Donc mes données personnelles qui sont propres à mes, je ne sais pas, à mes performances sportives, par exemple, eh bien, doivent rester sous mon contrôle. Mais ça peut être aussi, comme mentionne ici ce petit dessin, ça peut être un compteur numérique qu'on a à la maison. Ça aussi, c'est porteur de données personnelles. Et donc j'ai envie de garder le contrôle. Alors quels sont les besoins ? Parce qu'en termes de sécurité, souvent on fait appel, d'abord on définit des risques, et puis ensuite on définit des besoins. Donc en termes de besoins, ce qu'on aimerait mettre en place sur ce type d'Internet des objets au sens large, c'est l'anonymisation. Ce que je voudrais, c'est éviter, alors ça peut vous paraître bête, mais j'ai des objets avec moi, ils sont chacun identifiés de façon unique. Et donc quelque part, ils me caractériquent. C'est-à-dire que quand moi je fais des déplacements, ces objets les emmènent avec moi. Donc ils laissent des traces au fur et à mesure de mes déplacements, et du coup on peut t'amener à tracer mes déplacements, tout simplement. D'accord ? Donc leur identification, c'est quelque chose que je souhaiterais rendre anonyme. C'est-à-dire, je veux éviter qu'on vienne interroger ces objets qui répondent de façon automatisée avec leur identifiant, comme le proposent les RFID. Donc ce que je voudrais, c'est qu'ils ne répondent pas de façon systématique en fournissant un identifiant, mais qu'ils réfléchissent un peu plus et qu'ils ne répondent à la demande en répondant avec l'identifiant, qu'ils ne répondent que de façon contrôlée. D'accord ? Donc à bon escient. Le deuxième point, c'est la confidentialité des données. C'est-à-dire que les objets vont collecter un certain nombre de données potentiellement, comme on l'a vu par le biais de capteurs, eh bien j'ai envie que ces contenus-là, finalement, restent confidentiels. D'accord ? Donc je veux assurer ce service-là. Et ce, dans quel contexte ? Eh bien c'est un contexte d'Internet des objets. Donc ça veut dire que je m'intéresse aux facteurs d'échelle. Donc je veux que la solution qui puisse mettre en œuvre ses besoins, eh bien répondre à un facteur d'échelle, mais également mettre en œuvre un bon niveau de sécurité. C'est-à-dire que la solution, finalement, soit difficilement attaquable. Donc justement, quelle approche on a été amené à développer à Télécom Sud Paris ? Eh bien c'est une approche de sécurité légère qui vise à avoir de très très faibles consommations, aussi bien en termes de mémoire, de calcul, et donc du coup, qui va amener à consommer très faiblement la batterie de l'objet. Donc ça c'est l'objectif. Et dans cet objectif-là, on a donc défini une approche, dont je vous exposerai l'idée dans le transparent suivant. Alors ces résultats, en fait, ont fait l'objet de brevets. Et donc il y en a un en particulier qui porte sur le portage, si vous voulez, d'un cryptosystème asymétrique. Donc en général, c'est extrêmement gourmand en termes de calcul, de mémoire aussi, et donc de batterie. Et donc on a été amené à adapter ce cryptosystème à un environnement très contraint, en ressources. Donc ce brevet a fait l'objet ensuite d'une maturation, une étude de maturation par Digiteo, qui est toujours en cours, et a été nominée l'année dernière au prix Fibre de l'innovation. Alors en quoi consiste cette idée ? Eh bien, c'est permettre, vous voyez ici en bas, j'ai un tag, donc ça se réfère un petit peu au type de contrainte, vous voyez, en ressources auxquelles je suis confrontée. donc on a un tag RFID. À gauche, on a un serveur central. Je me suis référencée à un domaine d'administration, que ce soit un lecteur, un serveur, enfin c'est vraiment une solution qui va être de type centralisé, c'est-à-dire un tag va s'adresser toujours au même serveur pour réaliser son authentification. Et l'idée, c'est que le tag puisse s'identifier de façon sécurisée, donc fasse une authentification, et émettre également des données, donc en très faible volume, et que ces données soient chiffrées. Alors tout ça, à l'échelle du tag. Donc quels sont les éléments techniques ? Pour ça, on s'est basé sur un cryptosystème à clé publique qui s'appelle NTRU. Et ce qu'on a fait, c'est qu'au niveau du tag, bien sûr, puisqu'on vise une consommation minimale en ressources, on a réparti astucieusement la charge de calcul qui est nécessité par un chiffrement NTRU entre le tag, pour que lui soit porteur de moins de charges possibles, et le serveur qui lui a des capacités très importantes. Donc ça, c'était une première à faire un premier point. Et en fait, dans cette solution, ce qu'on peut voir ici, le NTRU, c'est à base de polynômes. Donc nous, on a utilisé des polynômes binaires. Et en fait, l'opération de chiffrement peut l'avoir ici. Je ne sais pas si c'est très visible, mais on a E1. E1, c'est le résultat du chiffré de M1. Alors en fait, le M, c'est quelque chose qui est aléatoire. Donc on chiffre quelque chose d'aléatoire. On le réceptionne côté serveur central. On le déchiffre. On trouve cet aléatoire. Vous allez me dire, ça ne sert pas à grand chose. Mais en fait, si, puisque dans les deux messages suivants, eh bien, on va, si vous voulez, on va plutôt, le message, le M en question, va servir dans le tout dernier échange émis par le tag pour venir chiffrer l'identifiant. C'est-à-dire qu'ici, vous voyez, en fait, on va encoder cet aléatoire avec, en opération binaire avec l'identifiant et ensuite, on va faire un, on va émettre E4 vers le serveur qui va pouvoir, lui, accéder au contenu puisqu'il va avoir précédemment, comment dire, déchiffré ce message M. Donc l'idée, c'est ça, c'est de rendre asymétrique la charge de calcul générée par ce chiffrement ntrou et vous voyez ici que le chiffrement, finalement, consiste uniquement à faire une addition sur un élément d'information qui va être stocké du côté du tag. C'est-à-dire que cette multiplication, ici, finalement, ne sera pas réalisée dans le tag, elle sera, ça sera un élément qui sera connu du tag à l'avance. Mais il faut voir que cet élément d'information, donc le RSH, eh bien, en fait, il va évoluer, c'est-à-dire qu'à la fin, on va la mettre à jour, c'est-à-dire que la fois suivante, dans la session d'après, eh bien, ce RSH sera totalement différent. Et le calcul du nouveau RH, eh bien, en fait, va pouvoir être tout simplement mis à jour par un système de rotation. D'accord ? Donc on va, par un système de rotation, trouver un nouveau RH et l'utiliser dans la session suivante. Alors, quelles sont les propriétés qu'on a obtenues ? Eh bien, c'est, la passage à l'échelle se passe très bien puisque c'est un crypto-système asymétrique. Ça veut dire que le serveur, lui, il va toujours être amené à effectuer les mêmes opérations. Donc, quel que soit le tag, peu importe, lui, il fait un déchiffrement, en quelque sorte, pour obtenir l'identifiant. Donc, on voit qu'on n'a pas besoin de parcourir une base de données pour, à un moment donné, se dire, tiens, c'est le bon tag qui est là, comme le proposent certaines solutions symétriques, avec de la cryptographie symétrique. Mais ici, on va pouvoir systématiser, si vous voulez, le traitement au niveau du serveur et donc obtenir l'information qu'on souhaite. Le niveau de sécurité, également, on a fait, comment dire, un certain nombre de preuves. Contre la traçabilité, donc, c'est résistant, contre le déni de service et également contre les rejus. Donc, voilà. Donc, ces travaux, ils prennent place au sein de la chaire, si tu mets une télécom, dans laquelle on fait des travaux de recherche, aussi bien technique que juridique, économique, sociale et éthique. D'accord ? Et l'objectif, c'est de, eh bien, c'est d'aider les industriels, les citoyens, les pouvoirs publics dans leur réflexion. En fait, l'idée, c'est de faire avancer la réflexion, en particulier sur la collecte, l'utilisation et le partage des informations personnelles. Donc, quand je dis informations personnelles, c'est tout type d'informations qui caractérisent un individu, par rapport à leurs activités professionnelles, leurs identités numériques, les contributions volontaires ou non qu'ils laissent sur le réseau, sur les réseaux sociaux ou au travers de... Oui, sur les réseaux sociaux. Et donc, ça, ça inclut également les objets communiquants qui nous entourent, comme les smartphones, les compteurs intelligents, les télévisions connectées, les jouets intelligents, tout ça. Donc là, si ce genre de travaux vous intéresse, vous avez également une adresse sur laquelle vous pourrez suivre les activités. Par ailleurs, ces travaux prennent place aussi dans une action qui concerne les objets intelligents et Internet des objets et qui est une action du CNRS qui dépend du GDRASR et dont je suis co-animatrice avec le CNAM. Les thèmes, c'est de... En fait, ça porte sur différents... Comment dire ? Donc, c'est les petits objets. Donc, sont visés les plateformes de confiance, les RFID, les NFC, les TEE, donc tout ce qui tourne sur la sécurité de ces petits objets, la protection des données personnelles aussi. Voilà. Et donc, l'idée, c'est de regrouper la communauté française qui travaille sur ces domaines-là et d'organiser un certain nombre d'événements scientifiques. Voilà. Donc là, si je poursuis sur la chaire, je ne sais pas si j'ai le temps vraiment. Donc, vous voyez, quatre représentants au sein de l'Institut Minetélécom, quatre disciplines représentées, aussi bien technique, science économique, droit et philosophie. Et, justement, à quel niveau, vous voyez, les différents axes de recherche qu'on est amené à traiter au sein de la chaire, donc les identités numériques, c'est le premier axe, la gestion des informations personnelles, ça, c'est le deuxième, donc je ne vais pas tout détailler, les contributions et les traces, volontaires ou non, les informations personnelles dans l'Internet des Objets, donc c'est ce que j'ai été amené à vous présenter en partie aujourd'hui. et sur, justement, cette information, les informations personnelles dans l'Internet des Objets, donc si on fait un petit focus là-dessus, eh bien, on s'intéresse en particulier aux aspects juridiques, quelles sont les propriétés des identifiants, est-ce qu'un identifiant d'un objet, c'est finalement une information personnelle, donc comment on doit le traiter juridiquement ? On s'intéresse aussi aux aspects éthiques, aux aspects techniques liés à la traçabilité, à l'anonymisation et puis aussi, il y a des problématiques qui sont liées au cloud, c'est-à-dire, ces objets sont émetteurs d'un certain nombre de données, on va devoir les stocker, donc là, le cloud paraît parfait pour ce genre de stockage et de traitement et donc là, se pose la question, encore une fois, de quelle est la sécurité au niveau de ce cloud, comment peut-être anonymiser ces données, en tout cas, comment assurer un environnement qui soit suffisamment sécurisé pour pouvoir faire le traitement approprié ? Et puis, le tout dernier axe porte sur les politiques des informations personnelles, donc là, ça peut aller au label, on peut s'intéresser à des labels, comment labelliser, pourquoi pas, des prestataires de services de confiance, voilà, donc, vaste sujet. Et j'en ai donc terminé. Merci. Merci. Merci d'avoir tenu le temps aussi. Merci beaucoup. Est-ce qu'on a des questions sur ce sujet ? Nous avons eu hier une table ronde qui a pas mal abordé, je pense que malheureusement t'as pas pu être là, mais qui a abordé les questions de... C'était sur l'identité, l'individu face à la complexité et par ailleurs la souveraineté numérique et les questions des données personnelles, de politiques, de privacy, etc. ont été assez abondamment commentées hier lors de cette table ronde. C'était tout à fait intéressant et complémentaire avec ce que tu viens de présenter. Il y a eu une question quand même de José, je suis sûr qu'il en a même plein, mais il va se censurer. Merci, Marianne. Une petite question sur la description du brevet avec le tag. Tout est basé sur la génération d'un aléa sur la carte, si je comprends bien. Oui. Vous avez évalué pas mal de choses sur le protocole et tout. Est-ce que vous avez évalué la qualité de l'aléa, justement ? La qualité de l'aléa, il va dépendre d'une graine au départ qui va initialiser le tag. On va supposer qu'elle est initialisée par un serveur qui a des capacités pour émettre un bon générateur de nombre aléatoire. Et d'autre part, il dépend aussi... On n'a pas forcément évalué ce nombre aléatoire, mais en tout cas, on a trouvé un dispositif qui permet de changer régulièrement et... La fameuse rotation. Par un système de rotation, entre autres, et de résultats. C'est ce qu'on voit. Alors... Non, mais on en discutera, mais la partie preuve a été plus sur la partie protocolaire, pas forcément sur la qualité de l'aléa. Tout à fait, oui. Oui. Par ailleurs, on avait travaillé sur un générateur de nombre pseudo-aléatoire aussi. Mais c'est des travaux complètement différents. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Bon. S'il n'y a pas d'autres questions, je propose d'enchaîner. remercie encore Marie-Lyne. Merci. 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 Merci.